bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans level one les amis et ouais votre serviteur ça fait des années plus de 18 ans que j'avais présenté cette émission pour la première fois et là je suis là avec vous pour vous présenter dragon ball z kakarot c'est un jeu qui est dispo sur pc ps4 xbox one et qui vous permet de revivre toute l'histoire de dragon ball je vais en profiter parce que je vous ai déjà fait un épisode j'en ai profité pour avancer un petit peu dans l'histoire je vous ai montré la dernière fois le combat contre végéta et n'a pas qui venaient sur terre pour piquer les boules de cristal et comme vous pouvez le voir là je suis avec sang gohan et végéta est à côté de moi ainsi que krillin parce que végéta est passé de l'autre côté là je suis sur la planète n'a mec donc on est dans l'arc contre freezer notamment et le commande d'oji nous pour ceux qui sont fans de l'animé et de temps en temps voilà on croise des ennemis il faut leur mettre une petite raclée heureusement là j'ai pas mal de soutien le canon garic de végéta et un petit qui en zannes de krillin et nous on va faire des petits moi c'est une co a passé parti on va éliminer un petit peu tout le monde ça c'est le petit bonhomme qui sert à rien c'est l'armée de freezer mais c'est un peu des nazes donc je vous montre un petit peu comment on évolue d'abord avant de faire les combats le jeu il a deux rythmes le premier rythme c'est vous êtes des fois dans des mondes semi ouverts comme ça donc là on est sur la planète n'a mec et vous allez récupérer soit des petits bonus avec des objets que vous allez pouvoir collecter ou par exemple ces fameux ces fameux ces fameuses petites boules bleues qui vous permettent derrière d'augmenter la puissance de votre personnage faut savoir qu'à chaque fois le but c'est d'augmenter la puissance de son personnage donc ça passe par quoi soit vous récupérez les fameuses boules soit vous faites des missions annexes soit vous faites directement à manger parce que oui manger c'est hyper important dans dvz ça parait fou mais c'est comme ça donc là par exemple je suis ici donc si je veux je peux faire à manger donc je peux aller ici voilà il ya des petites machines qui sont dédiées à ça je peux préparer un repas et je peux me faire un petit truc sympa donc voilà boulettes de riz les machins et manger ça va augmenter la puissance de votre personnage autre important élément important à chaque fois voilà au feu de camp donc là par exemple je vais vous montrer hop on va manger un repas voir ce qu'on a peut-être on a capturé quelque chose a capturé un poisson donc là on est là tous ensemble et on décide de manger un steak de poisson géant qui est très bon moi j'adore le steak de thon donc pourquoi pas steak de thon et regardez voilà les thons sont pas pareils sur la planète namek sont plus imposants on va continuer avec d'autres activités annexes que vous pouvez faire donc il ya des missions secondaires elles sont un peu voilà c'est pas les meilleures missions du monde mais de temps en temps vous allez en apprendre plus sur des personnages secondaires genre yam shaozu tenshin han et compagnie comme vous pouvez le voir on a ici le petit radar à boule de cristal qui sert aussi de carte donc là je peux marcher super vite directement pour aller à la pêche parce que voilà pour manger il faut avoir des ingrédients et de temps en temps un peu de poisson ça fait du bien et devinez quoi quand on n'a pas de cannes à pêche à zut se lever quand on n'a pas de cannes à pêche comment on pêche je vais vous montrer on se met là donc pour info marcus fait ça aussi de temps en temps quand il part en vacances il pêche avec ça donc regardez c'est une technique assez particulière donc voilà chez les humains ça se passe autrement mais on utilise sa queue voilà alors parfois on utilise un appât ou pas mais là en l'occurrence voilà quand on est un super guerrier saïen on utilise sa queue on remue un petit peu la queue voilà et le poisson va mordre et après il va falloir le pêcher avec un QTE faudra appuyer sur les touches au bon moment attention le poisson arrive il mord à la queue et hop on appuie et hop on appuie superbe le poisson est pêché un botton de Namek alors celui-là c'est quoi c'est un poisson Namek voilà du coup on a des écailles de poissons tout ça ça va vous permettre de faire des recertes pour augmenter en puissance autre moyen d'augmenter la puissance parce que c'est quand même le but du jeu voilà au début vous avez des personnages vous faites l'aventure et après il faut gagner la puissance il faut gagner des super pouvoirs comme dans le dessin animé le manga donc je vais vous montrer alors là moi j'ai trouvé que c'était un peu en trop parce que souvent il y en a ils ont dit que c'était un jeu d'action jeu de rôle en fait c'est un jeu action aventure avec des notions vite fait de jeu de rôle qui sont assez complexes au premier abord après on s'y retrouve mais c'était pas forcément nécessaire de le faire donc vous avez les personnages à chaque fois quand vous allez sur un personnage donc là on va prendre de Sang Gohan vous avez un arbre de compétences donc l'arbre de compétences c'est avec les fameuses petites boules que je vous ai dit tout à l'heure plus vous en débloquez plus vous pouvez débloquer les arbres de compétences pour être de plus en plus puissant et infliger de plus en plus de dégâts et avoir des attaques supplémentaires donc comme vous pouvez le voir voilà là pour l'instant j'ai tout fait quasiment il y a des trucs qui vont se débloquer mais voilà c'est assez large et vraiment on peut se faire plaisir vous avez ah non je ne vous ai pas montré aussi vous avez les attaques que vous pouvez personnaliser donc les attaques que vous pouvez personnaliser donc là on est Sang Gohan on peut choisir les attaques qu'on va mettre dans sa manette avec les configurations des boutons on n'est pas obligé d'avoir des kamehameha vous pouvez faire autre chose que des kamehameha c'est à vous de décider en général on suit un peu la trame de l'histoire donc l'attaque la plus puissante c'est la dernière que vous avez apprise c'est normal et là vous avez le truc communauté alors moi franchement j'ai pas trouvé ça génial ça le truc communauté à chaque fois vous battez un personnage vous avez des emblèmes d'âme donc j'ai pas trop compris donc je vais vous montrer les emblèmes d'abord donc les emblèmes d'âme c'est tous les personnages que vous croisez à chaque fois vous récupérez un petit médaillon donc vous allez voir voilà ils sont tous là donc là moi je suis à ce niveau du jeu voilà je n'ai pas encore fini encore plein de personnages à croiser mais comme vous pouvez voir il y a des personnages qui sont les personnages principaux maître caillot vous avez tortueux j'allais dire tortueux génial et tout ça et vous avez d'autres personnages qui sont plus secondaires et alors là le principe c'est que ces personnages là il faut les attribuer derrière dans des tableaux communautaires alors bordel vous avez plusieurs tableaux communautaires vous avez la communauté des guerriers vous avez communauté de la cuisine c'est important la cuisine dans dbz vous avez la communauté d'entraînement vous avez la communauté de création et tout ça bon bref en fonction de l'endroit où vous allez mettre par exemple végéta vous allez gagner plus ou moins de bonus supplémentaires qui sont juste ici voilà c'est le petit détail qui n'était pas forcément nécessaire sachant que chaque personnage a une petite affinité avec un autre donc vous pouvez voir il y a des bonus différents en fonction des personnages que vous faites c'est histoire de vous faire passer un petit peu de temps dans le jeu à faire autre chose que du combat bref il aurait pu s'en passer allez les amis on va aller au combat donc attendez hop je vais aller direct ne va pas là bas qu'est ce que tu fais là toi remonte 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 donc le truc qui est assez jouissif c'est que vous baladez hop on clique et on se balade directement dans l'univers donc vous avez plein de missions secondaires mais surtout la mission principale à chaque fois c'est souvent une petite lumière rouge c'est très facile à trouver et là on est dans cette phase où on a été sur la planète namek ok la planète namek pourquoi tout le monde a été là bas c'est parce qu'on a appris que piccolo venait de là bas et que au final il y avait des boules de cristal aussi là bas donc du coup comme les potes de sans goku sans gohan et tout ça ils sont morts on s'est dit tiens on va aller sur namek on va récupérer les boules de cristal on va ressusciter tout le monde comme ça tout le monde est content on est tous des amis et c'est cool seulement voilà sur un mec qui est un autre mec qui a appris qui avait des boules de cristal c'est freezer freezer c'est un mec vénère du goût freezer il a appelé son commando c'est ses gardes du corps c'est son armée secrète c'est le commando djinnu alors le commando djinnu dans dbz moi j'avais découvert ça dans le manga dans l'animé on voit pas ça mais dans le manga il ya plus de détails c'est un commando complètement barré les amis c'est le commando de la voie lactée tous les personnages ont un rapport avec le lait les attaques ont un rapport avec le fromage ou le lait donc c'est l'attaque du lait fermenté combat et compagnie donc chaque personnage a un nom en rapport avec un truc de lait quoi par exemple donc vous avez un personnage qui a un rapport avec le yaourt il y en a un autre qui a rapport avec le fromage il y en a un autre qui a un rapport avec le lait et ils ont tous un truc par rapport à ça et de la personnalité même des personnages est complètement barré donc par exemple lui le commando non c'est pas lui le commande lui par exemple je sais plus ce qu'il a fait mais y en a il a été entraîné au baseball il y en a un autre c'est une danseuse glace classique il a fait la danse classique et ça se retrouve dans ses attaques ils sont complètement barrés donc là je vous explique je vous remets dans l'ambiance c'est comme dans l'animé avec les voix japonaise savouré vous allez savourer très peu de temps je vais vous savourer un peu plus tout à l'heure mais le principe c'est que ils sont là ils veulent récupérer les boules de cristal ils veulent défoncer toute l'armée et ils vont envoyer le plus petit celui qui a quatre yeux qui est tout pourri et qui a un nom en rapport avec le yaourt ils sont complètement fous à la base se perd ce groupe de commando vous savez pourquoi il a été créé en fait il a été créé pour se moquer en fait de tous les films genre bioman et ils vont beaucoup dans les générations par rapport à ça donc en fait ils font des pauses pour les attaques un peu comme dans bioman ou power rangers enfin pas power rangers plus bioman puisque les power rangers c'est pas forcément japonais ils ont tous une couleur différente d'ailleurs vous remarquez il y en a un qui est bleu il y en a un qui est orange il y en a un qui est vert il y en a un qui est machin en rapport avec les bioman et compagnie bon allez on va leur mettre une petite raclée on peut passer ça on va essayer d'aller super vite et on va compter le premier du commando djinnu c'est lui sachant que dans l'histoire c'est d'abord les petites armées et après on affrontera le reste alors attention parce qu'ils sont coriaces et des guerriers aguerris on est avec krillin et ensemble on va essayer de mettre une petite raclée donc je rappelle avec les gâchettes ici je peux avoir du soutien donc faut que krillin recharge sa puissance quand j'ai du soutien voilà c'est plutôt agréable parce que derrière ça me permet de recharger ma puissance pendant que krillin l'occupe j'augmente la puissance le qui constipation hop on va demander à krillin krillin n'est pas encore prêt on va envoyer un masenko voilà il fait mal le masenko c'est pas mal on va essayer d'aller au corps à corps il m'a paralysé c'est pas bon ça on va aller au corps à corps avec un coup météore ah je l'ai raté c'est pas grave on y retourne alors pour info on n'est pas encore sur le combat contre freezer mais le combat contre freezer dans le dessin animé c'est un combat qui dure une éternité et quand je vous dis une éternité c'est que vraiment c'est une éternité à la base je crois que le combat contre freezer ça dure environ 20 épisodes de 20 minutes c'est l'équivalent de 7 heures il ya un moment donné dans le dans le manga et dans l'animé aussi et c'est le cas dans le jeu vidéo aussi il dit voilà j'ai fait un truc à la planète namek la planète namek va exploser dans cinq minutes ok faut savoir que ça dure des épisodes et c'est l'équivalent donc de trois heures voilà il dit ça va exploser dans cinq minutes et à l'époque on était jeune moi je regardais ça j'étais comme un ouf c'était un truc à croire donc là vous voyez j'ai un combat quand on a un problème dans le combat j'ai des petits alors ça ralentit là quand vous faites les objets j'ai la possibilité de prendre des objets les objets sont juste ici c'est des vitamines qui vont vous recharger un petit peu donc par exemple hop je prends une vitamine hop direct voilà j'ai un peu plus de puissance ça ça aide quand vous êtes dans la merde c'est plutôt pas mal allez on va essayer de lui mettre une petite un petit quesane allez hop le prilin le mec il se cache voilà critique il va prendre cher on va lui mettre j'aimerais faire ma petite acta que j'aime bien voilà ça j'aime bien ah j'ai pas réussi à la passer hop vous voyez il a placé une attaque il était vulnérable donc de temps en temps il ya des attaques il est vulnérable attention goût d'eau qui a un rapport avec le yaourt je crois donc en japonais yaourt ça doit se dire une certaine façon qui fait que alors là j'évite j'évite il va me balancer des trucs encore attention je me baisse attention la croix alors on va où là j'évite là j'évite voilà merci de m'aider ça fait plaisir du coup il était un petit peu vulnérable j'ai pu lui mettre ça dans la tête principalement voilà vous avez les missions annexes mais le kiff ultime c'est d'avancer pour aller vers la fin d'un arc et vous faire un adversaire avec des combats épiques vous avez tout le monde qui vient aider vous êtes là c'est vous revivez l'animé mais cette fois vous êtes acteur donc il ya un côté plus plus sympa on va dire on évite on évite on évite au niveau de l'histoire je voulais peut-être dit tout à l'heure ou peut-être dans l'autre level one je les dis mais vous refaites l'histoire de dbz de l'arrivée de radit sur terre à bout donc ça veut dire entre temps vous tapez les arcs de freezer qui est long dans l'animé mais qui est long aussi dans le jeu vidéo vous tapez aussi celle aussi avec voilà les cyborgs et tout qui vient à chez le supercombo je balance le supercombo supercombo vas-y tac supercombo vous avez ça aussi et vous allez bien sûr jusqu'à vous donc vraiment c'est assez complet je pense qu'ils vont faire des dlc après derrière où ils vont rester dans l'univers de dbz mais vont plus prendre des films savez genre battle of gods et compagnie donc ça va être sympa techniquement c'est daté mais je me dis que au final si sur la prochaine génération de consoles ils se disent tiens on va essayer de faire un jeu dans la même lignée mais un peu plus on va dire quali au niveau réalisation peut-être avec moins de temps de chargement moins de fondu qui servent un peu à rien on peut se retrouver avec un jeu qui est vraiment sympa et là ça pourrait être vraiment intéressant de faire peut-être dragon ball pas dragon ball super dragon ball et après par la suite de faire dragon ball super on aurait vraiment les trois peut-être gt aussi pourquoi pas pour ceux qui veulent n'aurait tout attendez je vais finir parce que à un moment donné c'est sympa il est il est rigolo lui mais moi je veux le bousiller au corps à corps c'est pas mal aussi un petit kamehameha soutien non il vient pas alors vas-y occupe le moi je demande mon puissance je me mets en puissance maxi qui constipation hop donc là je suis pas un super saiyan avec les cheveux mais après dans le jeu vous l'avez voilà là il était vulnérable on va avoir une morsure du soleil ça va l'éblouir donc il va être étourdi la morsure du soleil hop je suis paralysé vas-y balance ton balance le masenko voilà le masenko il fait mal et on va se débarrasser de mister sachant que le combat contre freezer je pense pas que j'aurai le temps de vous montrer parce qu'il faut affronter tous les sergents du commando jenny les combats contre freezer il est juste épique c'est incroyable attention la petite finition voilà finition donc là celui là il s'en va sachant que pendant ce temps là tout le monde attend l'arrivée de sang goku ok il est surprise mais comment il a pu me battre c'est pas possible tout ça c'est qui ces deux gamins c'est vrai qu'ils ont l'air gamin alors sang gohan c'est un gamin le mec il a 40 balles je crois que quand on est dans ce jeu donc là ils comprennent pas il s'est fait tuer vegeta qui est avec nous vous avez vu c'est un peu répétitif au niveau des combats on fait un peu tout le temps la même chose donc rikoum rikoum qui a un rapport avec la crème le terme rikoum en japonais ça a une liaison avec la crème donc rikoum qui veut affronter vegeta donc là on repart dans un combat toujours avec les autres je suis là j'ai une bonne attaque vegeta normalement il est bien puissant on va demander le masenko parce que là on soutient on est un peu plus balèze tiens une morsure du soleil comme ça je lui balance on va on va se le virer mais bien comme il faut alors pour info le jeu il est fait par cyber connect 2 c'est les mecs qui faisaient des jeux naruto qui faisait des très bons jeux naruto d'ailleurs au passage à chaque fois que je les ai rencontrés ces mecs là ils sont à fond c'est des japonais et par exemple quand on les interviewait pour le jeu naruto ils étaient en naruto les mecs ils mettaient le déguisement de naruto en interview en général quand vous rencontrez un développeur le mec il vient habillé normalement là les japonais venaient en costume de naruto à un moment donné ils avaient fait un jeu genre je crois style battalion alors regardez lui il a des attaques en rapport avec la danse donc à chaque fois il est un peu genre tu vois la danse pas c'est marrant il est marrant alors attendez là j'ai fait n'importe quoi dans les attaques on va essayer de bousiller alors attendez hop on va lui mettre un petit masenko on va éviter l'attaque bien sûr j'ai végéta végéta il est balèze le truc aurait été sympa c'est de switcher avec canon garic à aucun âne garic regardez comment ça enlève de la vie il a l'air balèze le canon garic pour être sûr va faire une belle attaque alors là faut éviter regarder est très difficile à éviter cette attaque attention 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 il rigole pas lui il rigole pas il rigole pas il rigole pas j'ai bien évité j'ai bien évité je vais prendre un petit jus quand même pour se remettre bien et là il était essoufflé de son attaque donc là c'est l'occasion avec cette attaque là qui permet de viser quand vous avez plusieurs ennemis cette attaque là est super pratique je vais lui mettre un petit canon de garic ou attention il fait la danse il fait la danse il fait la danse quand il fait la danse c'est dangereux les coups de corporel attention voilà il est bientôt fini et bientôt fini il est bientôt fini on va demander un peu de soutien bas en co ça va faire du bien et on va demander un petit morsure du soleil donc ça c'est krillin qui a une attaque qui permet d'éblouir et pendant ce temps là je veux augmenter mon qui j'augmente mon qui comme j'ai la puissance avec les petites flammes à fond ça va augmenter ma puissance et je vais lui basse lancer ça parce que ça il peut pas l'éviter on va le finir bien comme il faut voilà un petit canon de garic pour le fun finition donc je vous disais les développeurs à chaque fois qu'on les a tourné ils étaient déguisés en dbz on les a pas interviewé pour dragon ball z kakarotte mais moi quand j'étais en interview je leur pesais la question à chaque fois c'est quoi vos mangas préférés ils disaient dragon ball quand j'ai su qu'ils allaient travailler sur ce jeu j'étais plutôt rassuré regardez la super attaque de végéta qui démolait ricoum et là vous dites c'est fini il a fait le taf végéta regardez attention ouais ouais c'est un mec spécialisé dans la danse c'est pour ça je vous invite si vous connaissez dragon ball regardez l'animé regardez surtout les mangas moi j'avais lu tous les mangas à l'occasion d'une émission qu'on appelait game one arena et on avait fait ça sur budokai et j'ai dit tiens faut que je sois préparé je connais dragon ball mais je connais pas le reste et ben j'avais lu tous les mangas mais il ya des choses de folie dans les mangas il faut lire absolument les mangas dragon ball freezer donc là c'est le grand méchant c'est lui qui est accompagné du commando jinyu il veut récupérer les boules de cristal et il veut les boules de cristal pour avoir le secret de l'immortalité donc là il les a récupérés grâce à jinyu et finalement il n'arrive pas à les activer et il dit au final mais pourquoi j'arrive pas à les activer on est sur named et sur namek il faut bien sûr un habitant de namek pour pouvoir faire la fameuse prière et invoquer le dragon shenron qui pourra ressusciter enfin non surtout qu'il peut réaliser n'importe qui le veut lui il veut l'immortalité mais les autres ils veulent ressusciter leurs potes que c'est ça dbz voilà c'est ça faut être avec ses potes c'est l'adversité c'est se battre jusqu'au bout et tout ça donc attention l'autre la danseuse là nous dit qu'on n'est que des minus qui va nous défoncer mais qu'est ce qui se passe il ya quelqu'un qui est qui est atterri sur la planète un mec d'où il sort ce vaisseau cré lundi c'est sans goku il est enfin arrivé faut savoir que sans goku il était en train de se rétablir des différentes batailles il était sur la planète terre on l'a envoyé dans une capsule pour pouvoir venir sur la planète namek aider un petit peu tout le monde et du coup il est revenu mais il s'est entraîné dans la capsule donc il y avait un une gravité particulière dans cette capsule là il revient encore plus fort que jamais parce que bien entendu sans goku alias kakarot ça veut dire carotte en japonais il est là et il est là pour défoncer tout le monde je vais savourer le moment je disparais le truc qui est sympa c'est que quand vous finissez un arc dans le jeu vous avez le côté genre dans le prochain épisode et là on vous raconte un peu tout ce qui va arriver dans l'arc d'après donc à la il voit que sans goku krillin sont en danger il va essayer de les aider parce qu'ils sont en plein combat et malheureusement leur vie est en péril attention on y va donc là je gagne de l'expérience donc toujours le même principe plus d'expérience plus de pouvoir donc normalement je devrais passer un temps fou là à essayer d'augmenter ma puissance là je le fais pas je pourrais un peu rocher sur la planète pour récupérer des trucs et tout ça je le fais pas je vais aller direct au combat parce que nous on veut de action on veut faire mal et on veut défourailler des extraterrestres attention c'est parti donc dans le précédent level one je vous disais dbz il ya un petit peu de rocky je me suis plongé sur internet il ya des mecs qui sont intéressés à ça sachez le pourquoi parce que c'est vrai que souvent un ennemi devient un pote c'est le cas avec piccolo c'est le cas avec vegeta et souvent il contribue après derrière à l'entraînement et tout ça et c'est le cas dans rocky avec apollo crude qui affrontent rocky attention sans gohan va mourir papa est là papa voilà sans gohan qui protège alors là le mec il est revenu il est super entraîné je t'explique là pour lui c'est une brindille là le truc il arrive sur lui il a dégagé comme ça il a dit je vais te mettre ta race tu vas pas comprendre alors il dit mais qui es tu faut savoir que à la base et là il ya beaucoup d'analogies aussi entre dbz et superman parce que sans goku c'est quand même un extraterrestre qui a plat qui va apparaître sur une planète sur la planète terre et qui va essayer de protéger les terriens il ya beaucoup d'analogies entre les deux d'ailleurs beaucoup de débats entre sans goku et superman pour savoir qui est le plus fort je vous invite à regarder sur internet pour moi il n'y a pas de débat c'est sans goku sans hésiter attention le combat entre ricou mais alors je vous explique là vous arrivez à un moment du jeu tout est fidèle là le mec en face il a déjà pris cher parce qu'on a fait des combats comme vous pouvez le voir il est à moitié à poil et là il va tomber sur sans goku je t'explique le mec il est super balèze il n'a pas besoin de soutien là il était tout seul il va se battre parce que les autres sont à terre on va lui balancer des frappes ah non alors par contre j'ai fait un truc je suis allé trop vite j'ai pas placé mon attaque dans mon deck on va dire j'avais une super attaque gengidama que j'ai pas placé mais c'est pas grave on va éliminer quand même sans ça alors attention on évite ça c'est une broutille végéta avait du mal j'en beaucoup un peu de mal mais il évite c'est pas mal c'est pas mal alors hop on va essayer d'étourdir on augmente la puissance on en profite je vais lui faire une petite attaque sympa j'arrive pas à l'approcher il est vulnérable dans son attaque hop j'ai passé hop on lui replace petit kamehameha tranquille il n'est pas content il n'est pas content voilà ça fait du bien donc il avait augmenté en expérience en goku j'aurais pu lui mettre des belles attaques supplémentaires augmenter sa puissance au final j'ai pas pu le faire c'est dommage je peux transformer en caillot de caen donc là j'arrive à un niveau de puissance plus élevé je vais lui mettre un petit kamehameha comme il faut j'espère qu'on va pouvoir le finir est-ce que je vais le finir je vais prendre un petit objet aïe 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 qu'est ce qu'il me fait il me fait une danse il me fait une danse j'évite 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 mais là il est vulnérable je lui balance je vais prendre un petit peu de jus hop j'ai un peu plus de puissance malheureusement on n'aura pas fini ce combat c'est dommage je voulais aller jusqu'à freezer mais en parlant du coup on prend un petit peu plus de temps je vais vous résumer ça si vous êtes fan de DBZ courez tout de suite c'est à dire éteignez la télé courez acheter Dragon Ball Z Kakarot c'est simple vous n'allez pas être déçus si vous étiez un fan de Dragon Ball Xenoverse vous aurez un petit moment d'adaptation mais au final vous allez préférer Kakarot à Xenoverse parce que c'est beaucoup mieux si vous êtes un fan de Dragon Ball Fighters sachez que c'est pas du tout le même jeu les combats ils sont beaucoup plus approximatifs c'est pas du tout la même chose et honnêtement je préfère les combats de Dragon Ball Z Fighters qui sont beaucoup plus élaborés beaucoup plus équilibrés là c'est un peu OZEF vous balancez des kamehameha et vous évisitez des attaques on aurait préféré des boss peut-être un peu plus tactique avec des vrais points faibles où il fallait chercher les points faibles et tout ça mais au final voilà on se marre à jouer à ce jeu et c'est suffisant tiens je vais essayer de m'approcher pour lui faire une petite attaque ah non il n'est pas passé voilà tac ça lui fait du bien voilà on va le placer 30 secondes est-ce que je le finis dans les 30 secondes c'est la fin de l'émission non j'aurai pas le temps malheureusement on va essayer de finir avec un petit truc hop le petit feuille ciseaux bon en tout cas voilà Dragon Ball Z Kakarot les amis moi je vais continuer à y jouer je vais aller jusqu'à la fin vous en avez pour 40 heures de jeu donc c'est comme le manga et l'animé vous en avez pour votre argent donc faites vous plaisir et moi je vous retrouve dans un prochain level one des bisous ciao